Dans cette vidéo, vous allez découvrir un des postes les plus légendaires de Reddit. Une histoire qui a marqué la mémoire de milliers de personnes au fer rouge, tant les détails qu'elle contient sont à la fois drôles, absurdes et surtout écœurants. Car oui, avec l'histoire qu'on va voir dans cet épisode de Surbex, il faut que vous ayez le cœur bien accroché. Rien de gore, rien de violent, je vous rassure. Mais si vous êtes en train de manger, vous devriez y réfléchir à deux fois avant de regarder cette vidéo et peut-être y revenir un peu plus tard, au moment du digestif par exemple. Je dis ça comme si vous habitiez en 1850 et que vous viviez dans un manoir, mais il y en a sans doute pour qui c'est le cas. Bref, aujourd'hui je vous emmène visiter un des monuments de Reddit, une histoire qui est rentrée dans le panthéon des postes les plus crades de la galaxie, celle des marées de Dagobah. Alors, on s'envole vers la planète de Yoda, mais ce ne sera pas pour devenir Jedi. Loin de là. Ce récit figure dans l'iceberg des postes Reddit les plus perturbants, sous le titre Swamps of Dagobah. Il est situé juste au-dessus de la surface, car il fait partie des messages les plus connus du site. Il méritait néanmoins sa propre vidéo, et on me l'a même réclamé à plusieurs reprises. C'est précision faite, n'oubliez pas de vous abonner, on est parti. Cette histoire a été partagée le 5 août 2012 par l'utilisateur Banzai Panda, en réponse à un trade sur AskReddit qui demandait « Docteur et infirmier de Reddit, quelle a été votre expérience médicale la plus horrible ? » Voici ce que raconte le redditeur. Je suis infirmier en bloc opératoire. Je vous préviens, cette histoire est un peu longue. J'étais de garde une nuit, et j'ai reçu un appel à 2h du matin pour une chirurgie générale. C'était assez vague, mais à l'époque, je vivais dans une ville peuplée à la fois de jeunes militaires et de drogués accro à la méthamphétamine. Donc, les urgences nocturnes étaient courantes. Je suis arrivé à l'hôpital, où m'attendaient quelques détails supplémentaires. Un abcès périrectal. Pour les non-initiés, ça signifie que quelque part à proximité de l'anus, il y avait une poche de pus qui avait besoin d'être drainée. Inutile de préciser que l'équipe médicale était loin d'être enchantée à cette perspective. Je suis descendu aux urgences pour récupérer la patiente. Et la seule chose que l'infirmière m'a dit en me tendant le dossier, c'est « Amusez-vous bien avec celle-là ». Entre professionnels de santé, ce genre de déclaration un peu vague n'est jamais très bon signe. Ma patiente était une femme amérindienne de 142 kg qui tenait à peine sur le brancard sur lequel je la transportais. Elle se tournait et se retournait frénétiquement en gémissant de douleur, en tirant sur ses vêtements et en psalmodiant des « Je vous salue, Marie ». J'ai à peine réussi à obtenir son nom après plusieurs minutes passées à l'interroger. Donc, après avoir confirmé son identité et ce dont elle souffrait, je me suis dit qu'il valait mieux l'amener à l'anesthésiste pour qu'il la mette KO et qu'on puisse se mettre au travail. Elle a continué ses cimes agrées tout au long des 10 minutes de trajet pour l'emmener jusqu'au bloc opératoire, manquant de tomber de la table d'opération alors qu'on essayait de l'anesthésier. On voit beaucoup de patients comme elle, des toxicomanes qui supportent mal la douleur, car ils ont consommé tellement de drogue que même des doses accrues d'antidouleur ne leur font plus aucun effet. Il faut noter que l'équipe chirurgicale présente ce soir-là était loin d'être des novices. Je travaillais dans le secteur de la santé depuis plusieurs années, principalement en psychiatrie et en médecine. J'avais déjà vu un homme de 88 ans arracher un ballon de cathéter de 2,5 cm de diamètre de son pénis en hurlant « vous ne me ferez jamais parler ». J'ai été attaqué par un séropositif néo-nazi. J'en ai vu de toutes les couleurs et pas les plus belles. L'autre infirmière travaillait au bloc opératoire en tant que spécialiste des traumatismes depuis plus de 10 ans. L'anesthésiste avait fait son internat dans un centre de traumatologie de niveau 1 au club des blessures par balle et armes blanches comme on les appelle. Le chirurgien était quant à lui un ancien militaire qui devait lâcher 8 mots et 2 expressions faciales à la semaine. Aucun de nous ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. On a endormi la dame, placé ses jambes dans les étriers et j'ai commencé à nettoyer la zone rectale. C'était rouge et enflammé, un peu de puce ou inté, mais tout cela était plutôt standard. Son dossier indiquait qu'elle s'était injectée des drogues en intraveineuse à travers son périnée. Donc, il s'agissait de toute évidence d'une infection causée par une aiguille sale ou une mauvaise drogue. Mais dans l'ensemble, ça ne semblait pas justifier ces cris répétés du style « Mon Dieu, je n'en peux plus ! » Le chirurgien s'approche d'elle avec son scalpel, plonge juste la pointe et exactement au même instant, la patiente a eu une contraction musculaire au niveau du diaphragme. Et d'un seul coup, l'enfer s'est déchaîné. Sans qu'on le détecte, l'infection s'était en réalité propagée à près de 30 cm à l'intérieur de son abdomen, créant une vaste cavité remplie de pus, de tissus pourris et de matières fécales qui avaient suinté de son colon. Ce mélange infernal a jailli de cette petite incision comme dans la scène des funérailles du film Mafia de Jane Austen. Petite interruption dans ce récit qui, vous l'aurez remarqué, commence à vriller. Je ne connaissais pas la scène des funérailles dans le film Mafia, sorti en 1988. J'ai donc vite fait regarder et oui, c'est une scène à base de vomi projectile. Je ne vous fais pas un dessin, ça vous donne juste une idée de la violence du jet. Et sur cette parenthèse parfumée et enchantresse, reprenons l'histoire de Banzai Panda. Nous portions tous des blouses imperméables, des masques, des gants, des coiffes chirurgicales, la totale quoi. Tout cela s'est révélé aussi utile qu'une paire de bottes contre une lance à incendie. Le lit était au milieu de la chambre, à bien 2 mètres du mur le plus proche. Mais une fois que tout a été fini, j'ai continué à retrouver des morceaux de chair pourrie collés au mur du fond. Tandis que le chirurgien poursuivait son incision, le torrent a continué à s'écouler. La patiente continuait de convulser malgré le respirateur et à chaque contraction musculaire, elle projetait plus de ce liquide gris-brun somâtre sur le sol, jusqu'à ce qu'en quelques minutes, il commence à s'infiltrer dans les chaussures de l'autre infirmière. Je me tenais à presque 4 mètres de distance, bouche bée sous mon masque, en train de regarder l'autre infirmière être prise de violents hauts-le-coeurs et le chirurgien sur la pointe des pieds pour éviter que cette substance ne trempe encore plus ses chaussettes. L'odeur les a atteints les premiers. Mon dieu, je viens de vomir dans mon masque ! Fin de partie pour l'autre infirmière qui arrache son masque et se précipite hors de la salle, les épaules secouées par les hauts-le-coeurs. Puis l'odeur m'a frappé à mon tour. J'avais toujours la bouche grande ouverte, incrédule face au volume de liquide que contenait le corps de cette femme. Ça a été comme prendre une pleine bouchée du désespoir et de l'apathie qui imprégnait la vie de cette femme. Je ne pouvais plus respirer, mes poumons refusaient tout simplement d'aspirer une bouffée de plus de ce truc. L'anesthésiste a été le suivant à tomber. Un ancien arrière de Division 1 de la NCAA. Son corps de près de 2 mètres tremblait tandis qu'il ouvrait la porte du bloc opératoire en essayant de faire rentrer plus d'air, me laissant entrevoir la deuxième infirmière qui continuait à vomir dans les lavabos face à la porte. Un autre geyser de pu a éclaboussé le chirurgien. La vidéo YouTube de David chez le dentiste continuait à tourner dans ma tête. Est-ce que c'est la vraie vie ? Dans toutes les salles d'opération du monde, qu'elles soient communes ou privatisées, laïques ou religieuses, grandes ou petites, une chose est la même. Quelque part, il y a une bouteille de concentré de menthe poivrée. Tout le monde dans le département sait où elle se trouve, tout le monde sait à quoi elle sert et tout le monde prie pour ne jamais avoir à l'utiliser. Dans ce genre de moment, on en frotte à l'intérieur de nos masques pour se soustraire aux odeurs extérieures assez longtemps pour terminer la procédure en cours puis prendre une douche. J'ai sprinté vers notre réserve centrale arrachant le tiroir où ce flacon d'ambroisie était gardé et j'ai été accueilli par une fichue boîte vide. La bouteille avait été vidée et pas remplacée. Quelque part, se trouvait un vaurien sans foie ni loi qui avait utilisé la faim du concentré de menthe poivrée et qui n'en avait pas remplacé une seule goutte. À ce jour, si je découvre qui c'était, je le tuerai à main nue mais pas avant de lui avoir enfoncé la tête dans le colon de chaque accro à la mètre que je pourrais trouver juste pour être quitte. Je suis reparti dans la salle avec la meilleure chose que j'avais sous la main, un flacon de mastisole, un adhésif qu'on utilise parfois pour les pansements. C'est pas aussi efficace que la menthe poivrée, mais étant donné qu'un tiers du sol était maintenant recouvert de ce qui ressemblait à un mélange de placenta bovin et de sirop d'érable, nous n'avions pas trop le choix. Je me suis mise à imbiber l'intérieur de mon masque de mastisole, juste heureux de sentir autre chose que l'espèce de rejeton démoniaque et visqueux qui venait de jaillir de cette femme. L'anesthésiste a attrapé le flacon à son tour, badigeonnant le devant de son masque pour rester à côté de ses machines et s'assurer que cette femme ne meure pas sur sa table. Après coup, on a réalisé que le mastisole peut provoquer une légère ébriété lorsqu'on le renifle de cette manière, mais avec le recul, c'est sans doute ce qui nous a permis de tenir. A ce stade, l'odeur avait imprégné notre bloc opératoire et s'était propagé dans le couloir de 12 mètres menant à l'accueil où l'autre infirmière était toujours assise, les yeux rouges et humides en se tenant désespérément l'estomac. Notre salle ressemblait à la rivière souterraine de Slime dans SOS Phantom 2, sauf que là, c'était sale, vraiment très sale. J'ai remis les pieds dans la salle d'opération ne voulant pas laisser le chirurgien seul au cas où il aurait besoin de mon aide. L'endroit ressemblait à une de ses représentations excessivement artistiques d'une apocalypse zombie comme on en trouve sur les forums dédiés aux fans. Il y avait ce gars en tenue chirurgicale bleue se tenant debout presque immergé jusqu'aux chevilles dans des morceaux de tissus morts, de matières fécales et de plusieurs litres d'infections purulentes. Il était en train d'opérer dans les marées de Dagobah, sauf que les marées venaient tout juste de jaillir du derrière de cette femme et qu'il n'y avait pas de Yoda. Lui et moi sommes restés silencieux pendant les dix minutes suivantes tandis qu'ils raclaient l'intérieur de l'abcès jusqu'à ce que tout le tissu mort soit sorti. Le devant de sa blouse était couvert d'un mélange hideux de brun et de rouge et ses yeux plissés contre les vapeurs toxiques qui émanaient en face de lui. J'ai rempli la paperasse aussi vite que possible, l'ai aidé à mettre une compresse sur l'ouverture récemment purgée et scotché les fesses de cette femme pour maintenir le pansement en place aussi longtemps que possible, l'ai réveillé et l'ai immédiatement envoyé en salle de réveil. Jusqu'à ce jour-là, j'avais seulement entendu parler des douches à l'alcool. Il se trouve que l'alcool isopropylique à 70 degrés est à peu près la seule chose capable d'atténuer une odeur de ce genre une fois qu'elle a imprégné votre peau. Il faut en utiliser 4 ou 5 bouteilles pour être vraiment propre mais ça en vaut la peine. C'est probablement le seul cas de figure où je pourrais sincèrement recommander d'en boire aussi une petite lichette. En quittant les vestiaires, le chirurgien et moi nous sommes regardés et il a prononcé la seule phrase négative que j'ai entendu sortir de sa bouche en 2 ans et demi de travail commun. C'était horrible. Le lendemain matin, tout le département, un étage assez grand de l'hôpital, empestait encore. Les agents d'entretien m'ont dit plus tard qu'il leur avait fallu près d'une heure pour aspirer tous les fluides et débris causés par l'accident. La salle d'opération elle-même a été fermée et mise en quarantaine pour 2 jours en attendant que l'odeur se dissipe. Désormais, je ne peux m'empêcher de rire quand j'entends les novices dans le secteur de la santé parler de la pire chose qu'ils ont vue. Vous n'avez encore rien vu les enfants. En un mot, n'injectez pas de drogue dans votre périnée. Et voilà, vous comprenez sans doute mieux pourquoi ce poste a sa place dans le musée de Reddit auprès d'autres postes historiques qui ont marqué la plateforme et beaucoup fait réagir. Et en parlant de réaction, certains commentaires sont en or du type de celui-ci qui traduit assez bien le ressenti général. C'est sans doute la chose la plus incroyable et la plus perturbante que j'ai jamais lu sur Reddit. Merci du fond du cœur. C'était à la fois répugnant et hilarant et les images étaient fantastiques. Et là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Le texte de Banzai Panda est un petit bijou remarquablement bien écrit dans son genre. Plusieurs autres soulignent la phrase qui a fini par donner son nom à ce poste légendaire. Il était en train d'opérer dans les marées de Dagobah sauf que les marées venaient tout juste de jaillir du derrière de cette femme et que Yoda n'était pas là. Je plussois rien que pour cette pépite. Si un jour tu cherches à te reconvertir, écris un livre. Et puis on a ce commentaire qui illustre plutôt bien l'expérience. Je pense que c'est la première et avec un peu de chance la dernière fois que j'ai un haut le cœur et que j'obvote en même temps. Bref, un poste de légende qui avalue à son auteur une sorte d'étrange notoriété et c'est de cela que je voudrais parler dans cette deuxième partie de vidéo qui est devenu Banzai Panda. Déjà, il continue à poster sur Reddit donc à ce niveau tout va bien. Et suite à la popularité de son poste, il a même fait un posez-moi toutes vos questions que voici. Je suis infirmier en bloc opératoire dans un grand centre médical aux Etats-Unis. J'ai vu et fait des choses à côté de quoi So a l'air d'une émission pour enfants. Posez-moi toutes vos questions ou presque. Dans ce poste, il commence par expliquer qu'il est infirmier spécialisé dans la chirurgie générale mais qu'il a de l'expérience dans presque tous les domaines et qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Il précise qu'il ne donnera aucun détail spécifique sur les patients ou sur ses collègues ni aucune information qui pourrait révéler l'endroit où il se trouve. Mais pour le reste, les redditeurs peuvent s'en donner à cœur joie. Ce qu'ils vont faire en demandant plus d'histoires de sa part. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces dernières mais sachez que si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien vers ce « Posez-moi toutes vos questions » directement sur mon subreddit. Grâce à la vidéo de Vang sur ce poste, j'ai aussi découvert que Vice avait écrit un article et retrouvé le redditeur pour l'interviewer à propos de son poste. C'est plutôt intéressant et ça répondra sans doute à certaines questions que vous vous posez, à commencer par la véracité des faits. Voici ce que Banzai Panda, de son vrai nom, Kelly, explique dans l'article. « L'histoire en elle-même est tout à fait vraie. Le pu, les personnes présentes, le mastisole, tout. J'avais fini mes études infirmières depuis un an et travaillais dans un centre de traumatologie en milieu rural. On voyait beaucoup de cas différents qui allaient des accidents de bricolage jusqu'aux accidents de la route, en passant par les urgences maternelles. J'étais encore relativement nouveau sur Reddit à cette époque et les postes du type « Personnel médical de Reddit, quelles sont vos pires histoires ? » n'étaient pas aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Quand l'un d'eux a atterri sur la page d'accueil et que j'ai lu la litanie de tragédie digne d'un ongle incarné, j'ai su que mon histoire les surpasserait toutes. Ma célébrité sur Internet a eu le même effet sur ma vie que celle de presque tout le monde. Aucun. La chose la plus proche d'un effet IRL s'est produite lorsque je travaillais dans un hôpital universitaire à Seattle. J'ai entendu deux internes en chirurgie discuter de mon poste sur Reddit en essayant de déterminer si elle était vraie ou pas. Aucun d'eux n'ayant la moindre idée que l'auteur se trouvait dans la même pièce qu'eux. C'est la première fois que j'ai réalisé combien de personnes étaient réellement présentes sur Reddit et à quel point mon histoire s'était répandue. Et on referme ici ce chapitre des Marais de Dagobah. J'espère que vous aurez apprécié ce récit très peu ragoûtant. Si vous êtes friands de postes sombres en provenance de Reddit, je vous invite d'ailleurs à découvrir l'iceberg des postes Reddit les plus perturbants qui en tout condensent près de 80 histoires qui ont toutes en commun d'avoir quelque chose d'horrible. Vous pouvez regarder la partie 1 en cliquant sur la miniature qui s'affiche à l'écran.